Comment des fois tes autres m'ajouent ? Est-ce que les gens sont tous des tochements qui sont de mourir pendant l'enfer ? Est-ce que tu vois qu'ils vont en enfer ? Tes parents, tes frères, tes amis, tes relations ? Est-ce que ceux qui t'entourent sont tous sauvés ? T'es perdu de les voir qui sont de mourir pendant l'enfer ? Et toi tu t'étais bien aimé ? Le salut, sans le service chrétien, Frère, ce salut n'a pas tout son sens. Amen. Parce qu'il y a un risque que la foi stagne. Ta foi s'arrête. Et même quand tu rétrogrades, si tu es sauvé, quand tu dis que tu es sauvé, et puis dans ta vie chrétienne, il n'y a pas le service chrétien, ta vie chrétienne n'est pas normale. Alléluia. Ce n'est pas normal. Tu vas rétrograder. Tu vas stagner. Ta foi va s'arrêter. Tu ne vas pas évoluer. Parce qu'aucun homme n'est propriétaire de la foi. La foi, c'est seulement l'obéissance qui fait la foi. Amen. Une foi, une foi, ou une convention sans obéissance, il n'y a plus de foi. Ça, on appelle ça la tradition ou la religiosité. Or, la tradition ne va pas se sauver. C'est une figure utile. La religiosité ne te sauvera pas. Alléluia. Parce que quand Dieu t'a sauvé, c'est pour annoncer ses ventures. C'est pour travailler. C'est pour voir ce qu'on appelle la vie de l'esprit, ou bien le service, à mettre dans la maison de Dieu. Le service chrétien. Si on vous mentir devant Dieu, la Bible dit, malheur soit celui-là, de quoi ? De celle-là. Quand Dieu te dit malheur, il n'y a pas de salut, il ne sera jamais sauvé. Quand Dieu dit malheur, il sera celui qui abandonne ce qu'il est en train de faire, ça dit que tu n'es pas sauvé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501